hello hello tout le monde je suis ravie de vous retrouver pour une guidance sentimentale et générale on va voir qu'est ce que j'ai à vous faire passer comme message alors aujourd'hui je vais utiliser quelques oracles de l'aura de la chaîne l'oracle que vous pouvez retrouver sur youtube je le rappelle c'est du général donc prenez vraiment de la hauteur par rapport à tous les messages et surtout adapté à votre situation si vous désirez une guidance personnalisée et individuelle cliquez sous la barre d'information de cette vidéo et vous trouverez mon adresse mail bienvenue aux nouveaux abonnés et un grand merci pour votre fidélité alors on va prendre déjà une première carte conseil avec l'oracle de la fée laura quel message pour vous quel conseil alors bon on vous parle de la fée du choix tu as des choix à faire il est temps de te positionner on nous parle de la fée du mariage marie toi avec toi même prends des engagements juste pour toi et on vous parle de la fée de la force soit fort et courageux reste dans la maîtrise alors là pour certains et bien vous allez avoir un choix sentimentale à faire alors ça peut être vis-à-vis de vous même c'est à dire vous prioriser dans une relation de poser des limites de faire le meilleur choix pour votre propre bonheur et votre propre épanouissement et on vous dit bien que vous en avez la force ok alors on va les prendre donc on va compléter en tout cas là on nous parle bien d'une d'une union mais ça peut être déjà une union avec avec soi en tout cas vous êtes face à un choix donc soit vous allez vous choisir vous soit vous allez vraiment décidé de vous engager avec quelqu'un allez on va prendre quelques cartes de l'oracle simplifié alors bon on vous dit oui donc oui c'est l'heure du choix oui c'est l'heure de l'engagement alors qu'est ce qu'on peut nous dire de plus sur ce choix cet engagement oui parce qu'on vous dit là il ya des choses à qui ne vous conviennent pas on vous parle d'instabilité donc vraiment on vous demande peu importe la situation de faire le meilleur choix pour vous et non pas pour d'autres personnes de ne pas vous laisser influencer on vous parle du retour de quelqu'un alors soit c'est vous qui allez décider de revenir de laisser une seconde chance à quelqu'un ou c'est quelqu'un qui revient vers vous après une période d'instabilité qui va décider vraiment de faire le choix de prendre un engagement avec vous allez on va en prendre une quatrième oui parce qu'on vous parle bien d'un lien quand même très fort on vous parle de fidélité donc peut-être que même si vous êtes en couple on vous dit bien qu'il ya une période d'instabilité mais qui était nécessaire pour aller versant pour aller vers cet engagement ok allez on va compléter par le tarot de l'oracle alors bon très clairement là il ya eu de toutes les façons une séparation entre vous on vous parle bien quand même que cette situation a suscité beaucoup de tristesse beaucoup de beaucoup de chagrin en fait que pour moi c'est quand même une séparation qui a été bénéfique parce que alors soit elle vous a permis soit elle a permis à la personne de votre coeur de faire le point cette séparation était salutaire était bénéfique oui parce qu'on vous dit bien de toutes les façons malgré cette séparation malgré cette instabilité on vous dit bien que cette personne elle vous a dans la peau très clairement puisqu'on vous parle de passion on vous parle avec la carte de l'impératrice que vous êtes l'élu de son coeur et qui a toujours en fait cette cette flamme entre vous ce lien en fait qui est inaltérable donc très clairement là ça peut concerner des liens d'âme mais pas que je le rappelle c'est du général bon vous dit qu'il ya beaucoup de désirs un beaucoup de beaucoup de tentations moi de façon vous ressortez comme l'élu de son coeur alors soit c'est vous soit c'est lui qui a acté la séparation mais en tout cas elle a été très mal vécue par cette personne et elle ne pensait pas que ça lui ferait aussi mal on va compléter avec les arcanes majeures donc de l'oracle de l'aura en tout cas là pour moi vous êtes en train de reprendre votre pouvoir vous faites des choix pour vous et en tout cas on vous y invite fortement oui on vous parle avec la carte de la justice d'un équilibre qui va être trouvé dans cette relation bon deux fois vous ressortez en tant qu'impératrice donc là très clairement cette personne sait que vous êtes l'élu de son coeur mais grâce à cette séparation parce qu'elle a ouvert les yeux et vous ressortez là en tant que personne alors féminine mais vous adaptez là encore à votre situation mais c'est vraiment ça de façon vous êtes l'élu de son coeur cette personne grâce à cette séparation s'est rendu compte que vous étiez l'élu de son coeur alors là il y en a trop ouais on vous parle bien de façon cette séparation a apporté de l'équilibre alors a apporté de l'équilibre parce qu'elle vous elle vous a permis de retrouver votre pouvoir dans cette situation de ne plus accepter certaines choses pour moi de toutes les façons ce retour va être sous certaines conditions parce que c'est vous là qui allez mener la barque très clairement c'est vous qui allez faire le choix de reprendre cette personne ou pas mais de toutes les façons il y a cet amour entre vous il y a cette flamme il y a ce voilà il y a beaucoup d'attraction beaucoup de de charme beaucoup de vraiment beaucoup de désir de façon c'est à la limite j'ai envie de dire c'est plus fort que c'est plus fort que tout donc on vous parle des signes de la balance également alors ça les signes vous les prenez au second degré mais on insiste vraiment sur un équilibre retrouvé après une période d'instabilité et avec la carte un peu alors c'est quelqu'un peut-être qui qui ne pensait pas qu'il pouvait ressentir autant d'amour pour vous vraiment j'insiste sur le fait que cette séparation de toutes les façons était nécessaire pour tous les deux pour permettre à chacun de retrouver sa juste place de faire un travail sur soi de se rendre compte de certaines choses mais surtout à vous de reprendre votre pouvoir dans cette histoire je pense que c'est quelqu'un aussi qui avait peur de l'amour qui avait peur de s'investir et qui manquait énormément de confiance en lui d'amour de soi on va compléter avec les arcanes mineurs bon il y a un avion qui passe pourtant je n'habite pas du tout à côté de mon aéroport allez on va compléter alors avec le valet d'épée oui c'est quelqu'un qui est en train de lâcher prise il y a un côté quand même spirituel c'est quelqu'un qui je pense a été à toucher le fond après votre séparation et qui a demandé de l'aide à ses guides vous savez en général quand on quand on va très mal et bien c'est là où on parle à peu importe à qui à la source au grand tout mais c'est là où on demande de l'aide et cette personne pour moi a touché le fond et vraiment c'est adressé à ses anges gardiens à demander de l'aide il y a une notion de spiritualité alors avec le 9 de bâton on vous parle de patience il y a une histoire quand même de temps de longueur dans cette relation un temps de reconstruction un temps de conscientisation quelqu'un aussi qui se protégeait énormément donc qui était fermé coupé à ses émotions et ses sentiments mais vous êtes venu chambouler sa vie oui avec le 6 d'épée c'est quelqu'un qui est en train de vraiment de de trancher dans sa vie avec ce qui ne lui convient plus quelqu'un qui a beaucoup évolué au niveau de ses idées il y a une grande transformation chez lui alors peut-être qu'il est encore en train de se faire actuellement quelqu'un qui ne qui ne voit plus votre relation comme il pouvait le voir avant quelqu'un qui a beaucoup qui s'est beaucoup beaucoup transformé au niveau de ses idées qui est je pense a fait également des changements dans sa vie mais vraiment votre séparation a réveillé beaucoup de choses en lui on vous parle de peur d'anxiété d'insomnie quelqu'un qui est vraiment tombé de haut suite à votre séparation très très clairement allez on va prendre quelques cartes de l'oracle du masculin oui quelqu'un qui qui était peut-être dans la dépendance affective ça peut être par rapport au travail ça peut être par rapport à des relations toxiques quelqu'un qui avait peur de l'engagement et en même temps qui avait peur de se retrouver seul alors on nous dit bien que c'est quelqu'un pour l'instant qui est silencieux j'aimerais te parler mais je ne peux pas je n'y arrive pas je préfère ne rien dire bon c'est quelqu'un vraiment qui qui a touché le fond parce qu'on nous parle de quelqu'un qui était qui était bloqué vraiment et qui subissait des mauvaises influences des mauvais conseils ouais quelqu'un qui qui avait peur de de s'affirmer de s'ouvrir on nous parle de quelqu'un d'assez matérialiste qui accordait beaucoup plus d'importance à son travail à l'argent au paraître mais on a bien quelqu'un qui s'est transformé qui a acquéri beaucoup de sagesse qui a acquis pardon beaucoup de sagesse qui a fait un gros travail sur lui puisqu'on nous parle bien de quelqu'un qui est devenu sage et aligné ok et on va prendre allez pour terminer une carte pour voir au niveau du temps alors on vous parle que ça pourrait se produire entre d'ici deux jours à neuf mois parce que je pense quand même que cette personne a encore des des choses à régler mais il y a un gros travail là chez cette personne voilà pour cette guidance merci infiniment de votre confiance je vous embrasse croyez en vous vous êtes les magiciens de votre vie bye 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 merci merci merci